Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Local. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une émission un petit peu particulière parce que je ne vais pas recevoir une invitée, mais deux. Et oui, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir les deux co-secrétaires du syndicat Éducation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Éducation c'est le premier syndicat éducatif de France de la CGT et donc qui appartient à un ensemble globalement des syndicats de l'éducation nationale. Et aujourd'hui on a un gros sujet puisqu'on va parler de ce qui se passe en ce moment des mobilisations dans le secteur de l'éducation et particulièrement aussi en Seine-Saint-Denis puisque je suis membre d'Éducation 93, je ne l'ai pas précisé. Et donc pour commencer cet entretien, je reçois Zoé. Salut Zoé ! Salut ! Tu vas bien ? Bah écoute, c'est le feu ! Oui, c'est un peu la course aujourd'hui, c'est ce que tu me disais parce que vous êtes en mobilisation actuellement depuis plusieurs semaines. Donc on va revenir là-dessus, mais avant de commencer, je vais te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc je l'ai dit, tu es co-secrétaire d'Éducation 93 mais tu es aussi professeur d'Histoire-Géo en collège à Aubervilliers. C'est ça, en REP+. Et plus précisément en REP+. Alors peut-être avant de commencer, moi j'aime bien poser cette question au niveau du syndicat, ça fait combien de temps que tu es dedans ? Pourquoi tu t'es investie au sein d'Éducation ? Un petit peu, tu nous racontes ton petit parcours militant brièvement pour qu'on situe un petit peu plus. Ça marche. Moi j'ai fait toute ma carrière dans l'Éduc-Priot. Donc ça veut dire que j'ai commencé, j'étais à Neuilly-sur-Marne en collège et il y avait des super militants CGT, dont un qui vraiment était vraiment parfait. C'est vraiment le militant qui est là. Tu t'es fait convaincre ? Pas tout de suite, non, du tout. En fait moi j'étais assez réticente sur la question syndicale au départ parce que j'avais eu des expériences hyper cool dans l'associatif avant. Et la question des jeux de pouvoir, la question de comment ça fonctionne, quelque chose qui normalement est là pour tout le monde et où on a l'impression qu'il y a... Il y a une hiérarchie pas claire. Oui, avec des gens qui sont là juste pour le mini bout de pouvoir. Bref, moi ça n'a vraiment pas plu en tant que lycéenne, en tant que jeune étudiante. Et donc le fait de m'investir dans le syndicat, ça ne m'allait pas. Par contre, m'investir dans mon établissement, parce qu'on peut être représentant du personnel sans être syndiqué, ça m'allait. Et donc dès mon année de stage dans ce bahu là, il m'a fait rentrer au conseil d'administration parce qu'on manquait de monde et qu'il voyait que moi ça m'intéressait. Et donc j'ai dit bah ok, on y va. Et en fait pendant 7-8 ans je pense, je me suis fait former comme ça. Enfin j'ai été formée. Donc dès le début de ta carrière ? Ouais, dès le début de ma carrière. Bah en fait, pour moi je suis prof aussi en rep, par envie. C'est-à-dire que l'idée c'était aussi je me bats pour mes élèves. Oui, c'est pas subi. Non, du tout. T'aurais pu... Dès le début je voulais être dans le 93, dès le début je voulais être en rep. Enfin c'était aussi le côté, moi j'ai eu la chance d'avoir un certain nombre de choses dans ma vie. Je veux le redonner. J'estime aussi que si je veux changer le monde, ça passera par mon travail et ça passera par les élèves. Tu vois, il y a un côté, les hommes politiques, le machin, j'y crois pas. Sur le terrain. C'est voilà. Ce qui m'intéresse c'est agir à mon niveau où moi je sais que ça peut changer des choses. Et voilà, c'était aussi la question d'être prof dans le 93 pour ça. Ok, bah trop cool. Bah peut-être on va préciser un peu ce que sont les REP et les REP+, pour ceux qui connaissent pas. Alors avant on appelait ça des ZEB, des zones d'éducation prioritaire. Depuis quelques années, ça a été, il y a eu une réforme. Alors les REP, c'est pour réseau d'éducation prioritaire. Ça concerne désormais uniquement les collèges. Donc il y en a, alors j'avais noté 760 REP en France et 300 REP+. Là-dessus, tu as les chiffres. C'est moi qui ai les chiffres. En gros, ça concerne quand même un nombre assez restreint d'établissements qui se concentrent majoritairement en Seine-Saint-Denis et aussi à Marseille. Donc voilà, c'est les deux départements qui sont les plus touchés, enfin les plus, voilà, qui concentrent le plus de REP. C'est quoi concrètement une REP, une REP plus comment un établissement est classé et pourquoi on en trouve majoritairement en Seine-Saint-Denis ? C'est un petit peu une question rhétorique, mais... Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que les critères, ils sont hyper opaques. Ok. Et la carte, elle n'a pas été revue depuis 10 ans. Ce qui est très long, en fait, parce que les quartiers, ils ont vraiment évolué, enfin voilà. Le principe, c'est de dire, voilà, c'est un endroit où il y a des difficultés qui se concentrent. Et c'est généralement des difficultés sociales. Sociales, oui. Donc ça va être notamment en niveau de taux de boursier. Ok. Donc s'il y a un taux de boursier très élevé, si en plus on sait que c'est un quartier prioritaire de la ville, les QPV, enfin un quartier politique de la ville, pardon, si on sait qu'il y a un certain nombre de violences urbaines qui peuvent arriver, alors ça, bon, c'est un peu bizarre. Et la question de la sécurité, elle est étrange. Surtout qu'elle dépend des maires, parce que si le maire, au niveau de la police municipale, ne fait pas remonter les chiffres, bref, je passe le détail. C'est un petit peu au bon vouloir aussi. Ouais, c'est ça. En fait, si t'as un maire qui a envie que tu sois classé, il aura poussé il y a 10 ans pour, etc. Moi, j'étais dans un bahu qui avait l'IPS. Alors, l'IPS, c'est le nouveau truc pour calculer, on va dire, le niveau social des familles. D'accord. Avant, tu sais, on avait les CSP, on parlait des catégories socioprofessionnelles, et maintenant, on en parle d'IPS, d'indice de positionnement social, parce que ça prend aussi l'accès à la culture bourgeoise, ça prend aussi, est-ce qu'on est proche ou loin d'un certain nombre d'establishments culturels, est-ce qu'on a accès à la piscine, à... Enfin, voilà, en gros, ça... En fonction des infrastructures auxquelles aussi on a accès. Et est-ce que t'es isolé, est-ce que t'es enclavé ou pas ? Bon, bref. Et donc, l'IPS, c'est aujourd'hui un des indicateurs qui... Enfin, le gouvernement, il a été mis en procès pour être sûr qu'on puisse publier ça. D'accord. Parce qu'au départ, ils étaient obligés de le publier et ils l'ont jamais fait, donc il y a un journaliste qui les a attaqués en justice pour publier les indices d'IPS de tous les collèges et les établissements de France. D'accord. Et donc, moi, dans mon ancien BAU, on a remarqué qu'on avait un IPS hyper bas, et puis c'était 73 ou 77, et on n'était qu'en REP, alors que l'IPS moyen des REP+, c'est 74. Oui, parce que du coup, les REP+, c'est... C'est encore plus de moyens que les REP. Ok. Oui, parce que du coup... En gros, c'est... Tu baisses un peu les seuils. Alors maintenant, on parle plus de seuils, on parle de repères, parce que comme ça, ça leur permet de les dépasser, tu vois. Bref, c'est un peu... On joue sur les mots beaucoup, mais bon. Oui, oui, oui. Voilà. Mais en gros, le principe, c'est de dire, dans des quartiers où il y a le plus de besoins, on met le plus de moyens. Au départ, c'était ça. Oui, c'est ça, au départ. Au départ, ça partait plutôt d'une très bonne intention. Mais du coup... Aujourd'hui, on arrive plutôt sur une politique de saupoudrage. On dit, si vous voulez plus de moyens, il faut faire tel et tel projet, et da, da, da. Et en fait, on renforce l'autonomie des établissements plutôt que de dire, on renforce plein de moyens au même endroit pour que les élèves n'aient pas le droit. Oui, du coup, on contraint un peu aussi les établissements à devoir prendre des mesures sans vraiment qu'il y ait d'accompagnement aussi, j'imagine là-dessus. Et c'est une question un peu aussi que moi, je me posais. Est-ce que ça renforce pas aussi la stigmatisation autour de l'accès à ces établissements ? Parce que quelqu'un qui va se dire, peut-être pour avoir accès après à des meilleurs établissements comme des lycées, etc., quand on vient de REP ou de REP+, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question de la discrimination positive ? Est-ce que vous, vous le sentez ? Ou la considération des élèves qui viennent de ces établissements-là ? En fait, ça, ça marche. Le problème que t'as, si tu viens d'un lycée ou d'un collège d'éducation prioritaire, alors maintenant, il n'y a plus de lycée en éducation prioritaire, mais si tu viens d'un lycée du 93, on va pouvoir faire simple, j'imagine. En fait, c'est si t'es plus sur une éducation complètement nationale. Donc, par exemple, avec la réforme qu'il y a eu sur Parcoursup et le fait qu'on a un bac qui est de moins en moins national et de plus en plus qui vaut selon ton établissement d'origine, là, ça pose un problème. Et donc, toute la réforme de Parcoursup, de toute façon, toutes les dernières réformes qui viennent, qui sont en train d'arriver, etc., c'est vraiment un bloc assez global. Tu vois, le choc des savoirs, je pense qu'on aura le temps de reparler. On va en reparler, ouais. En fait, tout ça, c'est un bloc, et c'est un bloc néolibéral. Enfin, vraiment, on est sur un gouvernement qui est autoritaire, qui est néolibéral, qui fait des réformes extrêmement réactionnaires, et ça se voit. Et nous, on voit le changement que ça opère. C'est-à-dire qu'en fait, on change de système complètement en termes de... Alors, ça n'est déjà pas hyper bien, mais là, c'est vraiment carrément catastrophique. Et donc, au fur et à mesure, on arrive vers un système qui va aller vers le tri social. Et l'idée, c'est compétition. Et puis, les riches, reproduction sociale, et les pauvres, reproduction sociale. Oui, il n'y a plus d'échelle sociale. Il n'y a plus d'échelle sociale, ouais, c'est ça, exactement. Et donc, j'imagine que si c'est... Même si ça part d'une bonne attention, au final, ça renforce aussi... C'est pas tant que ça renforce, parce qu'au départ, ça marchait plutôt bien. Et quand on met les bons moyens, voilà. Mais les politiques ont détourné ce truc-là. Et aujourd'hui... Mais en fait, si tu veux, il détourne même le principe de mixité sociale. Parce que tu vois, si on te dit, ah bah du coup, il faudrait arrêter, parce que c'est un peu la musique qui est en ce moment, il faudrait arrêter l'éducation prioritaire, blablabla. Mais ça, c'est pareil. C'est une fausse question, entre guillemets. Parce que parce que tu mets des riches et des pauvres dans la même classe, tout d'un coup, ça va marcher. Puis alors, ça voudrait dire que les pauvres, ils sont pas bien en tant que pauvres. Enfin, tu vois, il y a quand même tout un fond derrière qui est assez nauséabond et qui va pas vraiment pas. Mais oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est toute une question. D'ailleurs, on va en revenir après sur justement ce plan d'urgence, etc. Pour revenir un petit peu sur le contexte à éducation, donc vous êtes en grève depuis le 1er février. En gros, ouais. En gros, c'est un petit peu... Avec cette fameuse revendication de pas de moyens, pas de rentrée, en gros. C'est ça, c'est le 26 février, ça. C'était le 26 février. Entre temps, il y a eu les vacances. Il y a eu les vacances, voilà. Donc, vous vous êtes mis en grève justement face à la situation qui s'est vachement dégradée, au manque de profs. Vous avez pas mal de revendications avec un plan d'urgence. Par exemple, il y a aussi des établissements qui ont un petit peu mis en image ou mis en lumière aussi la situation des établissements. Il y a notamment cet établissement qui est à Sevran, je crois que ça s'appelle le lycée Blaise-Sandras, qui a fait beaucoup parler parce qu'il y a une vidéo qui a été réalisée par les professeurs et certains élèves. Elle a été réalisée par les élèves. Réalisée par les élèves et les professeurs apparaissent dessus. Voilà, ils apparaissent dessus. Je voulais juste qu'on vous la fasse visionner pour que vous vous rendiez compte un peu de l'état aussi des infrastructures. Je suis une élève à Blaise-Sandras dans le 93. Évidemment que ça fait un moment que la scienceur ne marche plus. Sympa. Je suis prof de français dans le 93. Évidemment que quand j'étais enceinte, mes élèves n'ont pas eu cours de français pendant six mois leur année du bac. Je suis élève à Blaise-Sandras, bien évidemment que le chauffage ne se protienne pas. On est à Blaise-Sandras. Évidemment qu'on n'a pas de plafond dans nos toilettes et qu'on fait pique dans le noir. Je suis élève à Blaise-Sandras dans le 93. Évidemment que j'ai des chaises toutes cassées. Je suis une élève à Blaise-Sandras dans le 93. Évidemment qu'on n'a pas de table pour le parcours. Excusez-moi, est-ce que vous avez des chaises ? Je suis ancien profondé, c'est Blaise-Sandras. Et bien évidemment, il y a énormément d'élèves par classe, plus de 33 par classe. Et c'est une activité. Je suis enseignant à Blaise-Sandras dans le 93. Évidemment que si je fais le sang de longue durée, je ne serai probablement pas remplacé. Je suis élève à Blaise-Sandras dans le 93. Évidemment que notre foyer a été ouvert une semaine en 2020 et qu'il est fermé depuis 4 ans. Je suis élève à Blaise-Sandras dans le 93. Évidemment que quand je fais cours, je n'ai pas de plafond dessus de moi. Je suis élève à Blaise-Sandras. Donc bien évidemment, tout ce qui reste de l'extincteur, c'est ça. Je suis élève à Blaise-Sandras dans le 93. Évidemment qu'on n'a pas de rideau et qu'on les fait nous-mêmes. Je suis élève à Blaise-Sandras dans le 93. Évidemment que les escaliers de secours sont tellement moisis qu'ils ne portent pas du tout secours. Je suis prof de chimie dans le 93. Évidemment que je suis 16 paillasses pour 20 élèves. On a à Blaise-Sandras, évidemment qu'on n'a pas de serviettes, pas de soins et ni de papier. On a à Blaise-Sandras, évidemment qu'on a un saut pour les filles parce qu'on n'a plus de plafond. Je suis professeure au lycée Blaise-Sandras. C'est bien évidemment que je ramène mon ventilateur personnel pour ventiler mes 35 élèves dans la même salle. Du coup, cette vidéo, vous l'avez vue, on voit qu'il manque des toits. Il y a littéralement l'établissement qui s'effondre. On a aussi les professeurs qui mettent en avant le fait qu'ils ne sont pas remplacés s'ils partent en congé maternité ou alors qu'ils sont malades. Il y a toute cette question, etc. On voit dans cet établissement, mais en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout un cas à part. Par exemple, je ne sais pas si toi, par exemple, dans ton établissement, c'est quelque chose qui arrive couramment. En tout cas, que les infrastructures ne sont pas entretenues, qu'il y a un manque cruel de moyens, etc. D'ailleurs, on en parlait rapidement, les professeurs qui ont participé à cette vidéo ont été eux-mêmes convoqués. Oui, il y a une tentative du rectorat pour mettre un coup de pression. Et alors, c'était assez drôle parce qu'il y a eu un rassemblement de le lendemain. Ça a été très facile de les protéger parce qu'au niveau légal, tout était dans notre sens. Ils ont vraiment commis aucune faute professionnelle. Et puis, le rassemblement était suffisamment fort pour qu'il y ait des profs en train de taper dans les murs pendant tout l'entretien. Donc, l'entretien a été très compliqué à faire. Et nous, à l'audience qu'on a eu au ministère, ils se sont engagés à ce qu'il n'y ait aucune poursuite. D'accord. C'est le seul truc qu'on a gagné ? On a déjà gagné un truc. Mais bon, ça a beaucoup attiré la question autour du coup de ces sanctions, etc. Mais au final, le fond de la vidéo qui montre quand même que les étudiants et les professeurs se retrouvent à travailler dans des conditions parce qu'on ne parle pas aussi de... Là, c'est ce qu'on peut voir, mais il y a aussi le fait que les chauffages ne marchent pas. Donc, en hiver, c'est très compliqué. En été, aussi, le manque de les fenêtres, par exemple, qui ne s'ouvrent pas ou on ne sait quoi. En fait, qui font que tout ça, ça renforce déjà que c'est déjà difficile peut-être pour certains même de suivre les cours. Donc, en plus de ça, on a un peu cette idée, j'imagine, d'abandon aussi de la part des pouvoirs publics. Et c'est une des raisons pour lesquelles on y arrive. Vous vous mobilisez plus largement depuis le mois de février. Vous réclamez... Donc, il y a eu une mobilisation la semaine dernière. Il y a eu une mobilisation aussi mardi. Ça fait quatre semaines. Il y a eu une grève reconductible avec des jours de grève, de manifestations, etc. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce que vous réclamez, notamment ce plan d'urgence ? Ça consiste en quoi ? Qu'est-ce que vous demandez concrètement depuis plusieurs semaines ? Alors concrètement, ce qu'on demande, c'est deux collectifs budgétaires. Donc, un collectif budgétaire, c'est de l'argent qu'on demande à l'État, de manière générale et pas juste à notre ministère. Enfin, on va dire, pas juste au rectorat ou pas juste au département ou à la région. On demande vraiment des collectifs budgétaires financés par l'État de manière globale. Qu'est-ce que ça change de demander à l'État ? Ça change que t'as pas le même interlocuteur. C'est-à-dire que si tu parles à ton rectorat, ton rectorat, il va pas te sortir des millions d'euros comme ça de la poche. Il peut pas. C'est pas lui qui est le financeur. Le département, on en reparlera, mais on est dans le département le plus jeune et le plus pauvre de France Hexagonale. Le département, il investit déjà un tiers de son budget d'investissement dans les collèges. C'est, je crois, le cinquième département qui investit le plus dans la jeunesse. Donc, en fait, à un moment, ils ont plus les thunes. Oui, puis même, je digresse un peu, mais c'est aussi un département où beaucoup commencent leur carrière aussi en tant que prof. Ça, on aura l'occasion d'en reparler tout à fait. Mais du coup, en fait, très clairement, aujourd'hui, les collectivités territoriales, elles ont plus le fric. Le rectorat, il va pas te lâcher quoi que ce soit parce que c'est pas lui qui décide du budget. Et donc, on s'est dit, on va taper directement au-dessus parce que ce qu'il nous faut, c'est un plan de rattrapage. En fait, aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, on le sait quasiment une fois par génération. Il faut un gros plan de rattrapage parce que c'est là qu'on cumule toutes les inégalités. Alors, il y a d'autres territoires en France qui vont pas bien, c'est pas la question. C'est plus, en Seine-Saint-Denis, c'est là où il y a le plus de ce cumul-là au mètre carré, quoi. Si j'exagère, en gros, c'est un peu ça. Et donc, on a besoin de ce plan de rattrapage-là. Il y en avait eu en 98, il y en avait eu un tout petit en 2015. Là, il nous en refaut, gros. Tu vois, en 98, ils avaient gagné 3 000 postes. Bon, nous, ce qu'on demande, c'est ça. C'est des postes. Donc, on veut des moyens humains, un collectif budgétaire pour les moyens humains et un collectif budgétaire pour le bâti. Parce que t'en as parlé, le stabilissement, il tombe en ruine, quoi. Les années 70, il y a de la viande partout. Enfin, je te passe les détails, quoi. Et en plus de ça, ouais. Voilà. Niveau de la santé. C'est génial. C'est merveilleux. Et donc, du coup, on a ces deux choses-là. Pour les moyens humains, on a compté, c'est 358 millions d'euros. Alors, ça paraît beaucoup, mais par exemple, vous rappeliez que, par exemple, pour les uniformes, ils ont investi 2 milliards. Ouais. Et puis, il y a le SNU qui est quand même hyper décrié aussi parce que c'est tout le côté militaro. Donc, en fait, c'est pas un manque de budget. C'est plus une orientation. C'est des choix. C'est des vrais choix budgétaires et c'est des choix politiques. On se dit, OK, on va mettre plus d'argent dans des uniformes qui servent à rien. En tout cas, ça va pas donner des lunettes à mes élèves qui n'en ont pas. Et on va mettre de l'argent dans le fait d'envoyer des élèves faire un faux service militaire. Pour l'école émancipatrice, pour toutes et tous, et le pacifisme, D'ailleurs, le SNU, vous avez des élèves que ça se passe comment parce que, pour le coup, on sait pas trop pour l'instant... Alors, c'est plutôt en l'inité. Moi, je suis en collège donc j'ai pas forcément énormément de retours mais ce que je peux te dire et ce qu'on... Tu vois, au niveau de la FED, on le dénonce vraiment. J'imagine que vous suivez ça, oui. Ouais, on est contre. Et puis surtout, il y a un énorme problème et dont on parle très peu, c'est les violences. En fait, il y a eu plusieurs affaires de cas de violences de VSS, d'agressions sur mineurs. C'est quand même chaud parce qu'en fait, derrière, ce qu'il y a, c'est que c'est souvent des réservistes qui gèrent le truc qui sont pas formés, qui sont un peu les vieux de la vieille de la réserve et ils sont pas formés à encadrer des mômes. Donc, déjà que c'est pas une super idée, ça peut laisser des conséquences et puis ils vont pas du tout en parler mais bon, c'est un autre sujet. Tu vois, tu disais qu'il y avait pas assez d'argent soi-disant. Nous, c'est la réponse que nous a fait la ministre quand elle nous a reçus. Enfin, pas la ministre parce que ça aurait été trop beau mais la conseillère aux affaires sociales et elle nous a dit oui, de toute façon, il n'y a pas assez d'argent, on n'a pas d'argent, blablabla, politique d'austérité. Oui, en attendant, on fait les cadeaux aux entreprises, il y a la fraude friscale, il y a le fait que les actionnaires, c'est plus 500% sur le 440, c'est des choix. On fait le choix de dire les services publics, c'est une dépense et financer les entreprises, c'est un investissement. C'est leur choix. C'est un vrai choix politique derrière de politique budgétaire. Nous, on n'est pas d'accord, on dit que non, les services publics, c'est un investissement et dépenser dans les entreprises, c'est un coût. Et donc, en fait, il faut prendre aux entreprises, alors pas n'importe lesquelles, évidemment, on parle bien des super méga entreprises de 440, etc. Et on va donner. On prend les oméga riches et puis on donne. Pour te donner un exemple, j'avais un collègue qui disait ça en AG et je trouvais ça assez chouette. 358 millions de 4 milliards, parce que 4 milliards, c'est SNU plus uniforme. C'est l'équivalent de la différence entre 6 mois, je crois, et 300 ans ou un truc comme ça. Tu vois, on ne demande rien. Alors, je ne sais plus si c'est le bon rapport, mais c'est pour montrer que c'est... On ne demande rien. Et donc, 358 millions d'euros pour 5000 postes de profs. On est sur 5000 postes de profs. Des AED, des AED, donc les assistants d'éducation, des AESH, les assistantes pour les élèves, notamment en situation de handicap, des CPE, des assistantes sociales, etc. Tu sais, ça pourrait paraître un peu anecdotique un ou une assistante sociale, mais en fait, c'est le nerf de la guerre. Par exemple, tu sais, on parlait du taux de boursier. C'est ça qui donne le droit à avoir plus de moyens en REP et en REP+, si tu n'as pas d'assistante sociale. Difficile de monter des dossiers. C'est difficile de monter des dossiers, surtout quand tu as des parents qui sont lignés du français ou qui parlent ou qui ne savent pas écrire, pas lire, ou qui ne savent pas qu'ils y ont droit. Ou qui ne savent pas qu'ils y ont droit parce qu'on a aussi beaucoup de parents qui ont droit et qui ne le demandent pas. Et donc, on a vu des BAU qui n'ont pas d'assistance sociale depuis trois ans, dans le département le plus pauvre et le plus jeune de France, je le rappelle. On est passé d'un taux de boursier de 45 à 25 %. Et donc, c'est énorme. Est-ce que ça ne les arrangerait pas aussi d'une certaine manière ? Est-ce que c'est... Moi, c'est toujours une question que je me pose parce que c'est limite presque dans l'intérêt de tout le monde qu'en fait, ces aides-là, elles puissent être... Moi, je ne comprends pas comment on peut encore avoir autant de gens qui n'ont pas recours à ces aides-là. Mais parce qu'augmenter les assistantes sociales et donc avoir suffisamment d'assistantes sociales, ça touche aussi à d'autres régimes. Et en fait, pour eux, ça veut dire dépenser. Parce que pour eux, c'est un coût, ce n'est pas un investissement. C'est là aussi où on est sur une logique néolibérale. Moi, j'ai quand même des élèves et j'en ai, je pense, deux, trois par classe. Le repas de la cantine, c'est le seul de la journée. On est dans cette misère-là. J'ai des élèves, ils n'ont pas de lunettes à l'arrivée en sixième parce qu'il n'y a plus de médecin scolaire. Il y en a trois pour tout le département. Génial. Oui, puis il y a un truc où c'est hallucinant. Après, ça, c'est des choses que même il y a encore dix ans, on pouvait voir. Moi, je me souviens quand j'étais au collège, l'infirmière, il y avait deux jours dans la semaine où tu pouvais être malade le reste du temps. Donc, c'est des questions qui n'ont pas du tout évolué depuis. Non, et qui sont pires. Et qui, en fait... Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a même pas. Oui, il n'y en a même plus. Et d'ailleurs, il y a aussi ce... Donc, vous demandez aussi le recrutement de profs. Oui. Moi, il y a une question qui m'a beaucoup marquée, c'est celle du recrutement des intérimaires. On se souvient, l'année dernière, il y avait eu des choses qui avaient été mises en place, ces fameux speed dating pour devenir profs où en 20 minutes, on pouvait vous recruter, etc. Ça, ça a dû avoir un impact aussi parce que c'est une mesure pansement, encore une fois. On essaye de recruter des intérimaires qui n'ont pas forcément de compétences. Est-ce que vous, vous l'avez vécu aussi, ces professeurs remplacés mais mal remplacés, ça a eu des conséquences ? La conséquence principale, c'est qu'aujourd'hui, un élève dans le 93, il perd un an de cours sur toute sa scolarité. Le non-remplacement, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la rentrée, on a eu la pire rentrée du 93. C'est pour ça qu'on a fait le plan d'urgence, on pourra en reparler, mais en gros, on a eu vraiment la pire rentrée et dans 60 % des établissements, il manquait un prof. Au moins un prof dans le 93 à la rentrée. Et Attal, pendant ce temps, il était en train de dire oui, oui, il y a un prof devant chaque classe. Non, ça n'allait pas. Donc, il y a un vrai problème de recrutement des profs. Il y a un problème de recrutement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On recrute des contractuels parce qu'en plus, ça coûte moins cher parce qu'ils ne sont pas officiellement dans les charges. parce qu'on est vus comme des charges. Ils ne sont pas officiellement dans les charges parce que c'est du recrutement externe. Donc, ce n'est pas des emplois internes. Ce n'est pas des fonctionnaires. Oui, parce qu'en fait, n'importe qui finalement, en tant qu'un peu postulé... Alors, n'importe qui, oui. Il ne faut quand même pas exagérer. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir des diplômes mais c'est des diplômes qui sont... Mais qui n'ont rien à voir avec le fait d'être prof. Ça, on est tout à fait d'accord. Maintenant, être contractuel, c'est compliqué parce que c'est quand même souvent des gens de bonne volonté. On ne va pas cracher sur des gens qui ont envie de faire notre boulot. Non, non, ce n'est pas de leur faute, bien sûr. Et puis, il y en a plein qui, effectivement, ne sont pas formés au début mais mettent tout en œuvre pour se former. Donc, moi, j'ai du mal à dire les contractuels, c'est tous des gens pas formés. Enfin, tu vois, il y a quand même... C'est quand même une vraie profession, etc. Mais il peut y avoir un peu n'importe qui dans le sens où il peut y avoir des gens qui se retrouvent à enseigner. Il y a des erreurs de casting. Voilà. Et il y a des gens à qui on fait croire... Non, mais c'est hyper dangereux parce qu'en fait, il y a des gens à qui tu fais croire qu'on va te donner tous les cours déjà prêts et que tu vas juste arriver devant ta salle de classe et le faire. On a des gens qui démissionnent au bout d'une journée, tu vois. Et ce n'est pas rare. Ce n'est vraiment pas rare. Donc, nous, à la CGT, on a un repère revendicatif. C'est qu'on demande la titularisation sans condition de tous les contractuels en disant c'est de l'emploi caché. En fait, ces gens-là, on en a besoin. Donc, arrêtez, titularisez-les et puis on se forme. On forme tout le monde. Oui, parce que du coup, ils n'ont pas de formation non plus. Non, mais il y en a beaucoup qui le font d'eux-mêmes. Et heureusement, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on garde un niveau à peu près potable, tu vois. Mais il y en a certains qui n'y ont pas accès, ont du mal à le faire et sont en difficulté, mais ils ne sont pas en difficulté de leur faute, tu vois. Ils sont en difficulté parce que l'institution ne leur donne pas les moyens de le faire, tu vois. Parce qu'ils ne s'improvisent que c'est un vrai métier. Au dernier nouvel. Mais voilà, la dernière fois que j'ai vérifié. Et donc, vous êtes en grève reconductible dans un milieu où déjà, c'est difficile de se mettre en grève parce qu'il y a aussi cet engagement pour les professeurs de se dire qu'on n'a pas non plus envie de mettre nos élèves dans la panade. Ils loupent déjà un an de cours. J'ai encore loupé une heure de cours avec ma classe. Comment on s'organise ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des espèces de roulements ? Moi, j'ai plein de questions par rapport à ça. Comment vous menez cette mobilisation-là pour qu'elle tienne aussi sans avoir trop de répercussions j'imagine sur les parcours des élèves ? Alors déjà, je pense qu'à partir du moment où tu dis que toutes mes classes perdent un an de cours sur leur scolarité, t'en es à dire de moins en moins si on gagne tous ces postes, si on gagne les relations, il y a un moment bon. Mais ça, il a fallu convaincre les collègues de ça. Oui, bien sûr. Il a fallu convaincre qu'on pouvait gagner, etc. Et donc, le plan d'urgence, on parle de tout depuis 26 février, ça y est, on a commencé. Mais en fait, ça a commencé en octobre. Pourquoi particulièrement en octobre ? Eh bien, parce qu'en fait, du coup, il y a eu cette fameuse rentrée qui a été complètement sinistrée et on s'est posé au niveau CGT, on s'est posé avec l'IS et on a dit... L'IS, pardon, l'inter-syndicale. Oui. Parce que voilà, cette mobilisation, on la mène aussi avec la FSU et Sud et la CNT et 93. Et donc, on s'est dit... En fait, là, on a un mandat des collègues. Il y avait plein de bahus qui avaient débrayé à la rentrée. Enfin, c'était vraiment... vraiment rentrée sinistrée. Et on s'est dit, ben, plus jamais ça. Et on va partir du terrain. Et on va dire, de quoi toi, dans ton bahus, t'as besoin, de quoi toi, dans ton bahus, t'as besoin, etc. Et on a fait un questionnaire. Et ça, c'est vraiment une méthode CGT et donc je suis vraiment très fière qu'on ait réussi. Non, mais c'est trop cool. Du coup, vas-y, explique exactement. C'est un questionnaire de à la fois remontée des doléances et en même temps conscientisation. En fait, tu l'utilises pour les... Donc on s'est mis d'accord à l'inter-syndicale sur des seuils. On a tous des repères revendicatifs différents. Nous, on dit 15 élèves par classe en éduc-priot, mais 20 ailleurs. La FSU, elle va dire 20 partout. Sud, ils vont dire, je ne sais pas, 18. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête. Oui, parce que le manque de prof fait aussi qu'il y a des classes, vous retrouvez avec des classes surchargées aussi. C'est une question qu'on n'a pas abordée, mais ça fait aussi partie des revendications. En fait, la moyenne du nombre d'élèves par classe en Europe, c'est 20. En France, on est largement au-dessus. On a les classes de collège les plus chargées d'Europe. Voilà. Et moi, je me souviens des classes de lycée aussi à 40. Là, je ne t'en parle pas. Encore un peu pro. Voilà. Mais autant te dire qu'en France, on a les classes les plus chargées d'Europe, donc c'est clairement qu'on ne met pas le fric là où on en a besoin. Enfin, il y a un moment, voilà. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Excuse-moi. Non, je t'en prie, c'est moi qui t'ai coupée. J'étais sur... Oui, on s'est mis d'accord sur des repères. Oui. Et en fait, le fait de s'être mis d'abord d'accord sur ces repères, ça a permis aussi de dire, regardez les collègues, si vous aviez 20 élèves par classe, combien est-ce qu'il manque de classe dans votre établissement ? Et là, tu vois, tu as les collègues qui font ah mais en fait, il manque tant de classe. Donc on a calculé, blablabla. On a fait vraiment, le questionnaire, il est hyper exhaustif. On a utilisé 5 pages. Donc à relire, ça a dû être assez long. Il y a 50% des établissements du 93 qui ont répondu. Ça prouve que les gens ont envie que ça change. Mais ça prouve que les gens ont envie que ça change. Enfin, on n'a jamais vu des résultats pareils. Et puis en plus, nous, on a une base statistique solide, tu vois, derrière. Et on a calculé, il manque 529 classes en collège, rien qu'en collège. Alors, il y a aussi des questions sur la primaire et sur le lycée, mais rien qu'en collège, il manque 20 établissements. Il faudrait construire 20 collèges en 93 pour avoir des classes et des collèges à peu près à taille humaine et que ça fonctionne. Et donc, quand tu dis ça, puis tu poses toutes les questions sur le bâti, tu vois, les collègues, ils se sensibilisent. Quoi ? Comment ça ? Parce que du coup, ils ont posé des heures d'infos syndicales, ils ont rempli ça en équipe. Tu vois, si tu commences avec une dynamique comme ça, octobre, novembre, derrière nous, on fait toutes les tournées pour distribuer le questionnaire, pour sensibiliser le questionnaire, laisser les QR codes, dire regardez, il y a ça qui est en train de se lancer, c'est pas mal, c'est en intersyndical, on fait remonter les doléens, zadada. Donc, il y a vraiment un travail de sensibilisation sur le terrain. Oui, travail de sensibilisation et puis de dire, en fait, on part du terrain, on y va là, on est parti, on monte un dossier concret, on chiffre de quoi le 93 il a besoin. Et donc, tu vois, tu fais les deux en même temps, à la fois tu fais le boulot statistique et en même temps, tu sensibilises. Mais faire remonter et dire, il nous manque 10, 15 collèges, etc., c'est à la fois hyper concret et en même temps, on se dit, mais c'est impossible de... Comment on va trouver le moyen de répondre à cette demande ? Du coup, vous proposez aussi des propositions ? Oui, pour ça, du coup, c'est pas... Oui, bien sûr, j'imagine que vous n'êtes pas juste dans le constat, mais comment on essaye aussi que ça ne paraisse pas non plus insurmontable, parce que c'est vrai que quand c'est présenté comme ça, on se dit, mais c'est trop, donc est-ce qu'il y a des solutions aussi pour éviter de se dire, il faut construire des... Peut-être mieux répartir les classes, mieux... Il n'y a pas de... Non, il faut qu'on construise les établissements. Enfin là, il n'y a pas de solution, mais c'est parce qu'il y a eu un sous-investissement chronique pendant des années. Et ça serait possible ? D'après, oui. En fait, Macron, il a sorti 3 milliards pour Marseille, comme ça. Donc en fait... En disant, oui, les écoles marseillaises sont sous-payées, ce qui est vrai, enfin je veux dire, elle s'est sous-dotée, c'était le bordel, enfin voilà. Et donc il sort ça hyper facilement. On a quelqu'un qui nous dit que les enseignants pourraient faire plusieurs matières comme on a les mêmes, mais il faudrait que l'argent suive derrière, ça c'est encore aussi... En fait, c'est pas tant la question de plusieurs matières, c'est la question du temps de cours dans la journée, parce que moi je fais déjà 18h plus 2h sup, alors on se dit, oh 18h c'est rien. En fait, il y a tout le travail de préparation de cours, de correction. Déjà il y a ça, voilà, donc en fait mes vacances, je travaille aussi, enfin voilà, je travaille les week-ends. les professeurs, quand c'est les vacances, ne sont pas en vacances en fait. Non, en fait, on va dire que le bon côté qu'on a, c'est qu'on peut choisir quand est-ce qu'on travaille, c'est-à-dire qu'en dehors de mes heures de cours, c'est moi qui choisis si je travaille le samedi matin ou le dimanche après. Oui, mais puis aussi cette question, je sais qu'avec ce droit à la déconnexion, le fait que maintenant, il faut remplir tout en ligne, etc., c'est difficile de déconnecter aussi, de décrocher. Du coup, au final, les 18h, en fait, c'est pas 18h, c'est bien plus ça. Ah non, mais de toute façon, on estime en moyenne qu'un prof travaille entre 40 et 45 heures semaine. Voilà, si on fait le ratio sur toute l'année, pour tous ceux qui disent que toutes les études, c'est 40, 45 heures semaine et on n'est pas assez payé. En fait, on a perdu 25% de pouvoir d'achat, pour faire simple, en termes de dégradation du métier, dans les années 80, on était payé 2,3 fois le SMIC, donc aujourd'hui, on devrait être payé plus de 3 000 euros en entrée, en début de carrière. Ce qui n'est pas le cas, je ne suis pas payée 3 000 euros et j'ai déjà 10 ans de déclencheur. Ça fait partie de vos revendications, donc aussi, ce plan d'urgence et aussi de ce budget alloué. Non. Oui et non, c'est-à-dire que oui, au niveau national, on revendique des meilleurs salaires, etc., mais c'est pas nous, pour le 93, on ne demande pas de nos revendications de dire oui, on doit être mieux payé et oui, il faut un choc des moyens, un choc des salaires et pas le choc des savoirs. Mais ça, pour le coup... D'ailleurs, je vais rebondir sur ce fameux choc des savoirs. C'est une nouvelle réforme qui est passée. C'est une contre-réforme. Une contre-réforme. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous détailler tout ça et aussi toute la question autour de ce fameux choc des savoirs ? Alors, je vais essayer de faire court. Voilà. Je vais arrêter de me faire des gros tunnels. Non, t'inquiète. J'espère que les gens arrivent à suivre. Très intéressant. En gros, comment dire ? Il faut se dire que ce qui arrive aujourd'hui, c'est la petite cerise sur le gâteau de quelque chose qui a été commandisé dès le premier mandat d'Emmanuel Macron. Donc, en fait, ça fait deux mandats que nous, on subit tout ça. Et au départ, on a fait une petite touche par-ci, une petite touche... Donc, il y a eu le parcours sup. Après, il y a eu la réforme du lycée. Après, il y a eu la réforme de... Et en fait, quand tu prends tout ensemble, tu vois que c'est un système. Et que c'est un système néolibéral pour trier les élèves. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, en gros, qu'est-ce que ça va faire le choc des savoirs ? Ça va faire que les profs de primaire ne vont plus être libres d'adapter leur pédagogie à leur classe. Ils vont avoir un truc très minuté. Oui, tout est ultra standardisé. Il est ultra standardisé en disant telle heure de cours, tu dois faire tel exercice en temps de minute. Ensuite, tu passes à ça. Donc, on se transforme en exécutant. On n'est plus des... Oui, tu deviens une machine à enseigner. Oui, alors qu'en fait, a priori... Alors que chaque élève a peut-être besoin d'un suivi individualisé. Tu vois, on s'adapte à notre classe, à son rythme, je ne fais pas le même cours deux fois de suite parce que même si je reprends exactement le même cours, de toute façon, je n'ai pas les mêmes élèves en face donc je ne vais pas dire la même chose. Et puis même, j'imagine qu'aussi, ce n'est pas très enrichissant, épanouissant pour un prof de juste répéter les mêmes choses. Moi, je n'ai pas signé pour ça, personne. Voilà. Alors, ça, alors là, ils essayent de revenir plus ou moins dessus parce que notre nouvelle ministre de l'éducation nationale, Belloubet, elle vient de la maison, elle vient de l'éducure donc elle sait qu'il y a des trucs qui passent et des trucs qui passent pas et que le groupe de niveau, ça ne repasse pas. il faut quand même rappeler qu'en l'espace de six mois, il y a eu trois ministres différents dont aussi le ministère de l'éducation nationale qui a été plus ou moins mélangé, enfin je veux dire, unifié à celui des sports pour ensuite être individualisé. Ça, ça fait aussi que c'est difficile aussi, j'imagine, de... voilà, de saisir les pouvoirs publics, etc. Donc avec Belloubet, peut-être qu'il y a une nouvelle ouverture, peut-être plus de facilité à faire entendre. Alors c'est ce qu'on s'était dit. Alors après, il faut voir ce que le gouvernement il laisse comme marge de manœuvre. C'est ça. Atta, il avait dit oui, je prends l'éducation avec moi au gouvernement et au ministère à Matignon. Effectivement. Oui. C'est-à-dire que la conseillère des affaires sociales, quand elle nous a reçu, elle a fait... Et nous on a dit ah, d'accord. Bon bah du coup, à Matignon. Et donc du coup, aujourd'hui, la manifestation, elle allait à Matignon en disant vous voulez pas nous répondre au ministère d'éducation nationale, on va aller à Matignon. Donc bref, le choc des savoirs. Il y a ce tri en groupe de niveau. Alors les groupes de niveau, tous les scientifiques disent que c'est nul, que c'est délétère. En gros, généralement, ça se transforme en tri social. C'est-à-dire que voilà, on va faire simple. Il va y avoir des stages de renforcement qui vont être mis. Donc t'imagines, t'as déjà un rapport un peu pas ouf à l'école. C'est pas ton grand kiff. En plus, derrière, t'as le français et les maths où on te refout des cours en plus dedans. Donc tu fais des heures sup à l'école en tant qu'élève alors que déjà, t'aimes pas ça. Tu vois, le rapport dégradé, en plus t'as l'impression que tu sais que t'es dans le groupe des nuls donc tu te sens encore plus nul. Ça, c'est horrible. Voilà. On te fait redoubler. Pourquoi ? On ne sait pas, mais on te fait redoubler. T'as juste l'impression de finirait d'être un boulet. Voilà. Tu rates le brevet sauf que le brevet avec le choc des savoirs c'est devenu un coup prêt pour accéder au lycée. Donc tu peux plus accéder au lycée. Donc tu peux pas accéder au lycée. Si t'as de la chance, tu peux pas faire partie des trois classes par académie. Par académie. Dans toute l'académie Créteil. Donc le 77, le 94 plus le 93, il va y avoir trois classes qui sont des prépas lycées. Donc clairement pas assez pour le coup. Voilà. Donc ils vont aller là-dedans éventuellement s'ils ont un peu, Et après ils pourront accéder soit au lycée général soit au lycée pro. Sinon, s'ils ont pas ça, ils vont tous en CAP. Oui, donc c'est la solution. On envoie tout le monde en CAP et puis... Il y a déjà plus de place en CAP donc je veux bien savoir où est-ce qu'ils vont les envoyer parce que voilà. Et donc il y a aussi cette question des élèves qui vont se retrouver sans établissement aussi. Non et puis à partir du moment où t'as le redoublement si tu veux. C'est ça qui est hyper traître. C'est que les gamins ils ont redoublé. Donc ils arrivent à l'âge du lycée vers 16 ans. 16 ans c'est la fin de la scolarité obligatoire. Donc en fait ils vont pas continuer. Donc en fait les mots ils vont dire bah puisque c'est comme ça je vais travailler. Et donc le projet derrière c'est... Enfin on imagine c'est d'envoyer absolument une partie de la population sans diplôme. Parce qu'on est un des pays où quasiment tout le monde accède à un diplôme. En Italie par exemple t'as une proportion énorme de mômes qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme. Donc là ça veut dire que tu vas sortir du système scolaire sans diplôme. Alors j'ai pas que le diplôme fait tout tu vois mais quand même. Et puis pendant des années on nous a envié notre lycée professionnel. Alors il a été détruit et il continue à être détruit. Puis il est vu aujourd'hui comme l'endroit où on envoie ceux qui n'auraient pas le niveau d'aller en général alors que des fois il y a des filières professionnelles qui sont... Ah non mais et puis heureusement. Enfin je suis désolée. Pro ne veut pas dire moins bon. Ah mais pas du tout. Mais il y a beaucoup de gens sauf que c'est l'image qu'ils en ont et que là aujourd'hui ce qu'a fait le gouvernement c'est que par exemple les entreprises vont rentrer au conseil d'administration des établissements de lycée pro et elles vont décider un peu de la carte des formations. Ce qui veut dire qu'on va plus t'apprendre à être garagiste on va t'apprendre à changer les pneus à la manière speedy. Oui donc en fait on va faire des travailleurs à la chaîne. Oui et puis surtout comment est-ce que tu peux être un ouvrier qualifié avec toutes les connaissances dont t'as besoin si on t'apprend juste une tâche. Si on t'apprend une tâche de telle entreprise en plus. Tu vois enfin il y a un vrai problème là derrière. C'est-à-dire qu'en termes de formation, de compétences etc. Mais ça va pas du tout. Donc en fait ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut lutter contre ça. Ah ouais non mais là en fait il y a un côté aussi en fait on a besoin des parents. D'ailleurs oui on en a pas du tout parlé mais la question des parents est-ce que aussi eux vous avez senti qu'ils vous ont suivi dans les manifestations est-ce que parce qu'on pourrait se poser la question aussi de savoir si les parents se sentent concernés par tout ça. Est-ce qu'ils viennent en mobilisation ? Est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils apportent leur pierre à l'édifice aussi ? Bah c'est assez fou ouais. En fait si je repars un peu en arrière tu vois quand on a eu le conseil d'administration de mon collège sur la question du choc des savoirs et les groupes de niveau qu'il allait falloir mettre en place et comment moi j'ai vu des parents qui étaient au bord des larmes et qui m'ont dit en fait vous nous avez même retiré l'espoir. Donc c'est chaud enfin tu veux dire tu vois on est quand même sur un état de violence sociale qui est quand même assez élevé et là nous on voit des parents qui relèvent la tête qui disent bah en fait on y va puis on va y aller jusqu'au bout donc ils parlent de commencer à occuper les écoles ils parlent enfin il y avait 4 manifestations dans 4 villes menées par la FCPE et c'était pas des manifestations départementales c'est juste 4 villes comme ça qui avaient décidé de partir samedi dernier voilà 2500 personnes dans la rue c'est énorme enfin je veux dire tu vois elles ont même pas été vraiment réparées plus d'une semaine enfin t'as 2500 parents dans la rue un peu de manière spontanée et de manière un peu spontanée enfin tu vois et t'as les parents t'as les familles t'as les enfants et t'as tout le monde qui relève la tête et ça c'est fou en fait c'est que tu vois un département entier qui se met à relever la tête et dire mais en fait on s'est habitué à la misère mais nous on vaut mieux que ça est-ce que du coup vous sentez que aussi le fait que vous soyez suivi par les parents qui viennent de milieux sociaux et de milieux professionnels plus variés etc ça a fait un peu réagir le ministère est-ce que ces mobilisations là vous sentez là aujourd'hui par exemple il y a une manifestation actuellement comme tu le disais qui va à Matignon vous attendez bien sûr que vous attendez vous attendez des réponses mais est-ce que vous sentez que peut-être vous pourriez avoir des discussions est-ce que vous sentez que peut-être ça va bouger alors nous on est persuadés qu'on peut gagner parce qu'on sait justement qu'on a les bons arguments on sait qu'on a la force derrière nous voilà donc et puis de toute façon on n'y serait pas allé si on pensait pas qu'on pouvait pas gagner enfin voilà clairement après est-ce qu'on va gagner dans une semaine je ne pense pas je pense qu'il va falloir qu'on continue après les vacances et ça tombe bien on a une caisse de grève qui est déjà alors je pense que là ce matin elle était pas loin de 30 000 il manque 20 000 dessus qu'il faut encore qu'on verse parce qu'on sait qu'on a ces 20 000 là qui arrivent en plus donc on va dire qu'on est en gros à 50 000 sur la caisse de grève et puis elle continue à tourner et voilà et en fait c'est pour financer la reconductible et on sait en fait on va recommencer à la rentrée vous n'avez pas voulu nous écouter on va pas refaire notre rentrée je suppose alors là Gilles a pas décidé là c'est moi qui le lance comme ça mais je vois pas le moment s'arrêter si tu veux alors que ça se massifie et que c'est de plus en plus fort d'ailleurs les vacances est-ce que c'est pas parfois un moyen de enfin la lutte est-ce qu'elle devrait pas aussi continuer pendant les vacances est-ce que ça met pas un peu en terme des fois est-ce que ça rend pas la reconductible plus difficile pour imaginer que ces périodes là je suis pas persuadée déjà parce que je pense que tout le monde est crevé il faut penser à se reposer là on est un peu un peu claqué on vous a mis la caisse de grève dans le chat si vous voulez participer ou la relayer avec bien sûr c'est gratuit voilà oui on parle des vacances de printemps là celles qui arrivent mais dans 3 semaines en plus dans 2 semaines j'ai l'impression que c'est tout le temps les vacances là c'est les 6 semaines en ce moment donc voilà c'est dans 2 semaines et donc l'idée c'est de dire après dans 4 semaines dans un mois on refait pas notre entrée et puis voilà c'est quasiment la fin de l'année déjà après non non il nous reste 8 ou 9 semaines voire 12 enfin je sais plus mais il nous reste il faut être mobilisé toutes ces semaines puis on a même des collègues qui disent de toute façon le contrôle choc des saveurs moi je suis prêt à boycotter le brevet à boycotter tout à mettre vin à tout le monde enfin non mais là c'est en train de ça s'engraîne d'accord on a pas fini en fait et puis on sait aussi qu'on est regardé c'est à dire que tu vois j'étais en congrès en ce moment c'est le conseil de notre union de syndicat du 93 et donc j'y étais là hier j'en reviens là juste ce matin pour être ici et on nous a dit mais en fait vous vous rendez pas compte on parle de vous dans toutes les salles des profs de France vous donnez de l'espoir à tout le monde en fait on est tous en train de se dire on est derrière vous lâchez rien on arrive laissez nous le temps de construire mais on arrive vous vous êtes l'orgueil à 33 mais j'imagine que du coup il y a aussi d'autres syndicats locaux etc. qui se sentent concernés vous avez été rejoints aussi au fur et à mesure de la mobilisation par d'autres syndicats alors pas exactement sur le même moderne c'est à dire que nous on dit le plan d'urgence contre le choc des savoirs eux ils sont essentiellement sur le choc des savoirs le choc des salaires etc. ça dépend aussi des problématiques non mais c'est ça en fait chacun après il y a une problématique globale c'est les salaires et le choc des savoirs où on est totalement tous contre voilà donc l'union fait la force finalement l'union fait la force après nous on veut rester visible quand même sur c'est un peu le côté équilibré c'est à dire qu'à la fois évidemment qu'on est pour l'élargissement et qu'on veut que la France qui se soulève il y a les problèmes dans la Seine-Saint-Denis il y a les problèmes dans la Seine-Saint-Denis ce plan de rattrapage il faut vraiment qu'on l'ait et on n'a pas le choix là-dessus quoi ok bah écoute trop cool du coup tu m'as dit la suite ça va être du coup continuer la mobilisation il y a d'autres appels à manifestations prochainement qui ont été prévus ou pas encore bah si on attend l'AG on va à l'AG bah tout à l'heure à 16h c'est l'AG j'y vais AG à 16h et bah écoute on restera connectés pour savoir tout ça bah je pense qu'on a tout vu ensemble ouais on va maintenant enchaîner enfin enchaîner passer à à à ma deuxième invité d'aujourd'hui merci beaucoup d'avoir discuté c'était trop cool c'est super j'espère que les gens ont apprécié que c'était clair en tout cas bah on en a appris beaucoup plus et puis bah bon courage bah merci pour ça vous reposer quand même non pas le moment là d'abord on continue mais merci à toi vraiment et merci à vous sur le chat vraiment et bah à bientôt Zoé ouais à bientôt et tout de suite bah je vais enchaîner sans transition bon on va on va continuer la discussion on va se on va se se focus un peu plus aussi sur bah la grève féministe qui a eu lieu donc bah le 8 mars puisque éducation était aussi mobilisée sur cette grève et donc j'ai le plaisir de recevoir Louise tu peux t'asseoir j'ai l'impression d'être à la télé d'enchaîner les salut Louise ça va bah ça va très bien ça passe pas trop la course bah comme c'est une journée de grève je te dirais que c'est les meilleurs moments de la vie donc ça va bien t'étais en manifestation là tout à fait donc tu viens directement de exactement et donc là bah la Seine-Saint-Ni elle était dans la capitale et puis pas n'importe où parce qu'on a fait rue de Rivoli le Louvre donc voilà on a fait les selfies avec les collègues jusqu'à Matignon on avait demandé l'audience au premier ministre apparemment il comprend toujours pas ce qui se passe donc vous avez pas été reçu nous n'avons pas été reçu mais quand même voilà la semaine dernière on avait déjà été reçu par ministère je pense que ma camarade a dû en parler ce qui est plutôt une réussite sur une lutte départementale et on compte bien continuer comme ça en tout cas on compte bien ne pas s'arrêter donc il y a des discussions quand même qui sont en cours enfin tenter d'ouvrir le dialogue pour avoir des réponses à tout ça j'imagine c'est pas évident mais c'est déjà un premier il y avait du monde nous on annonce 3000 au niveau de l'intersyndical et en restant plutôt solide sur les chiffres donc oui c'est une belle réussite parce qu'on est en reconductible depuis mardi oui voilà il faut rappeler quand même qu'en reconductible c'est plus difficile aussi d'avoir les gens sur le long terme que des moments des journées de mobilisation comme ça un petit peu espacées donc c'est plutôt positif d'être à ces niveaux là c'est très positif en plus mardi on fête les un mois voilà on est quand même un secteur qui est à la pointe des mobilisations on espère que notre message il passe à l'ensemble du monde du travail que c'est le moment de reprendre les chemins de la lutte et bah en tout cas on le relaie aussi en partie ici je t'ai même pas présenté peut-être pour les gens donc toi aussi tu es donc co-secrétaire donc d'éducation 93 tu es également institutrice en école maternelle si je ne dis pas de bêtises c'est exact et alors c'est une question que j'aime bien poser avant qu'on rentre dans le vif du sujet un petit peu me raconter un peu ton parcours voilà depuis combien de temps tu es à l'éducation pourquoi tu t'es voilà tu t'es investie dans ce syndicat et puis après on va parler aussi de l'engagement féministe au sein d'éducation qui a été aussi au coeur de la mobilisation du 8 mars mais voilà avant de commencer est-ce que tu peux un petit peu nous présenter voilà ton parcours militant rapidement et bah très bien bah moi la question syndicale c'est un peu une question familiale parce que voilà j'ai grandi avec ma mère seule isolée mais pour autant quand même syndicaliste donc on avait une à la maison c'était assez intense la vie de mère en fille voilà alors bon malheureusement c'était pas la CGT j'espère que maman tu me regardes parce que voilà elle était à EDF et bon pourtant c'est notre bastion EDF mais voilà ça pour autant elle soutient mon combat et j'en suis très contente et puis voilà j'ai fait de l'animation et j'ai trouvé que l'animation bah voilà j'ai rencontré aussi des instits monde que je connais pas parce qu'on a pas d'enseignants dans la famille et puis bah en fait on s'est rendu moi je me suis rendu compte qu'il y avait les pédagogies coopératives il y avait une façon de faire le métier géniale ce qui m'a motivée pour aller vers le métier donc de prof de maternelle et oui parce que je suis toujours été en maternelle et puis évidemment de syndiquer parce que voilà isolée on a aucune force le syndicat c'est un impératif et puis en plus voilà on sent la solidarité et c'est quand même autre chose la recherche de solidarité exact le lieu le travail c'est un lieu évidemment d'exploitation etc mais c'est surtout un lieu de solidarité et on peut faire force on y passe toute notre vie au travail quand même et donc ça a été un impératif et puis là on a une très belle aventure avec Zoé qui était avant moi ici au co-secrétariat et puis là on est en plein dans la grève donc on est vraiment très contente de notre outil de la CGT de nos camarades on a une équipe formidable vous êtes combien à peu près au sein du syndicat vous êtes nombreux et nombreuses quand même et bien on atteint le millier d'adhérents donc on est très contents c'est que le début on espère c'est que le début exactement et puis on a aussi une très belle intersyndicale ça je tiens à le saluer bien sûr on a des liens exceptionnels avec les camarades de la FSU les camarades de Sud et c'est aussi grâce à ces liens solides qu'on a pu donner confiance aux collègues de s'engager pleinement dans la grève on sait que c'est pas encore l'ère du temps on a fait 6 mois de mobilisation importante contre la réforme des retraites donc voilà les collègues ils nous font confiance je pense que voilà que le message il est clair la méthode qu'on a proposé elle a convaincu tout le monde de partir du terrain de partir du travail c'est aussi la CGT c'est important pour nous et donc là on va à fond d'accord bah écoute c'est super je voulais revenir donc vous avez été donc mobilisé le 8 mars pendant cette fameuse grève féministe qui a été donc lancée à l'initiative de la CGT mais aussi d'un interprofessionnel de manière générale tu avais tu as été à l'initiative d'une tribune qui a été publiée dans Street Press enfin vous c'était incarné par toi dans laquelle vous revenez aussi sur pourquoi éducation 93 se mobilise pendant du coup sur ces questions féministes etc il y a deux points sur lesquels vous mettez l'accent c'est cet écart salarial au sein de l'éducation nationale qui s'élève à hauteur de 23,5% ce qui représente environ 400 euros de différence sur la fiche de paye à la fin du mois et puis il y a aussi cette question de la précarité qui sont deux questions donc centrales est-ce que vous pourrez revenir un petit peu sur pourquoi dans l'éducation nationale aujourd'hui on a encore cet écart salarial qui persiste et pourquoi aussi c'est un secteur qui est autant touché par la précarité voilà deux tes mots en détail un petit peu ce qui vous a aussi motivé à être sur le terrain aussi en manifestation le 8 mars parce que c'était aussi important de faire valoir ces questions-là est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus voilà nous détailler un peu tout ça vos revendications aussi de manière générale je ne sais pas si ma question était claire mais bon je vais commencer par une bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est que ce 8 mars qui était un vendredi on était plus de 20% de grévis dans le premier degré donc dans les écoles maternelles élémentaires il y avait un certain nombre d'écoles sur le département alors là je parle de la Seine-Saint-Denis parce qu'on est co-secrétaire sur ce département mais on n'a jamais vu ça on avait des écoles fermées des collègues mobilisés qui étaient vraiment derrière les questions de revendication d'égalité salariale et de plan d'urgence évidemment mais voilà et même le ministère quand on est allé les rencontrer s'en est étonné donc ils sentent qu'il se passe quelque chose ils ont été étonnés eux-mêmes ils ne s'y attendaient pas ils sentent qu'il se passe quelque chose il se passe quelque chose en effet parce que nous on l'oublie souvent l'éducation c'est le premier employeur de France aujourd'hui Belloubet c'est la première patronne de France alors on ne sait pas si c'est vraiment Belloubet notre ministre parce qu'on voit bien que Matignon essaye de reprendre la main mais quoi qu'il en soit elle est la première employée la première employeure ça concerne combien de personnes à peu près l'éducation 1,2 millions c'est énorme parce que bon on pense aux profs mais en fait dans la fonction publique enfin même dans l'éducation nationale il y a les profs mais il y a tous les autres enfin voilà je pense aux AESA je pense même voilà toutes les personnes qui sont mobilisées donc en fait les profs c'est une partie des salariés mais en fait il y en a énormément exactement tu as 900 000 enseignants enseignantes 350 000 instits et là je parle d'instits femmes et tu as 132 000 AESA chez à peu près autant de surveillants de surveillantes donc on a un secteur très féminisé notamment avec si tu regardes les professeurs des écoles les AESH et les assistantes sociales on a plus de 80% de femmes et le focus que nous on a souhaité faire au niveau de la CGT éducation c'est la situation des AESH qui est scandaleuse parce qu'elles sont aujourd'hui dans le monde du travail les salariés les moins rémunérés sous contrat peut-être rappeler ce que sont les AESH peut-être pour ceux qui n'ont pas alors AESH ça signifie accompagnant des enfants en situation de handicap donc quand on a des enfants voilà qu'ils soient qui ont des troubles ou des handicaps des difficultés aussi moteurs ou des difficultés et bien ils ont cet accompagnement qui est indispensable souvent dans les classes nous on voit que dans le 93 il manque 50% d'AESH donc en fait il y a des AESH qui s'occupent de plusieurs élèves qui n'ont pas forcément les moyens de s'occuper de tous ceux qui en ont besoin et en plus on leur a exposé leurs conditions de travail avec une tâche impossible à réaliser des fois elles ont 6 enfants dans la semaine à suivre avec des enfants qui ont des besoins et une dépendance aussi affective importante donc autant dire qu'elles ont une complexité au niveau du métier et elles sont à 850 euros par mois comment on explique que ces gens-là soient aussi mal payés soient les plus mal payés alors qu'ils sont indispensables en fait comment on justifie comment on l'explique première chose contrairement aux idées reçues l'état employeur c'est un des plus mauvais employeurs il n'hésite pas à dégainer la précarité aucun souci c'est d'ailleurs lui qui cumule en termes de politique de précarité qui est on va dire aux avant-pointes première chose et puis deuxième chose ils ont une politique sexiste donc là à ESH ils estiment que c'est un métier voilà l'idée des stéréotypes sexistes c'est un métier on s'occupe on serre les autres donc un métier de femme globalement considéré voilà la mentalité machiste fait que et donc pas de rémunération derrière ce qui fait qu'aujourd'hui on a des collègues qui peuvent se retrouver expulsés de leur logement qui peuvent se retrouver dans des situations de précarité insupportables alors qu'elles sont un métier sans elles l'école elle tourne pas clairement c'est une vraie question et donc vous avez donc porté ces questions là donc vous me disiez vous avez un peu surpris on va dire mais est-ce que vous avez eu est-ce que cette première alors même si c'est difficile de se dire voilà est-ce qu'il y a eu des conséquences est-ce que vous avez eu des réponses est-ce que vous essayez quand même de mettre en place des choses pour voilà lutter peut-être contre cette précarité ou en tout cas pour la faire valoir est-ce qu'il y a des choses aussi au niveau de l'intersyndical aussi pour mettre ces questions en avant comment ça se passe voilà alors pour les AESH parce que je pense que c'est important il faut savoir que c'est un métier récent qui date de la loi 2005 et jusqu'à présent les AESH on va dire c'est un désert syndical il y avait très peu de syndiqués ce qui fait que nous là où la CGT on est très implanté dans certains secteurs et bien on fait la bataille des qualifications donc la reconnaissance de la qualification parce que c'est un métier hautement qualifié la plupart des AESH elles le disent dans nos enquêtes il faut au moins un an d'expérience pour faire correctement il faut un niveau de formation qu'on n'imagine pas aux Pays-Bas par exemple le métier qu'elles font est fait par des éducateurs et éducatrices avec une paye très décente pour le coup là c'est vraiment très très loin du seuil de pauvreté mais c'est aussi pour ça que voilà on aime dire dans l'éducation que la précarité elle porte le nom de femme parce qu'on le sait très bien que c'est avant tout les travailleuses qui font les frais de ces politiques de précarité et de soumission au final derrière parce que quand on est précaire comment oser dire non quand derrière on a peur pour le renouvellement on a peur pour finalement parce qu'on a un reste à vivre qui est tellement faible qu'on se sent coincé parce qu'on est famille monoparentale c'est le cas de beaucoup de nos collègues à ESH j'imagine qu'ils sont déjà dans des situations de précarité et donc qui sont renforcés par leur activité professionnelle exactement et du coup d'être aussi un désert syndical fait qu'on n'a pas pu mener suffisamment ces batailles mais là on est en train de retourner la table puisque là il y a de plus en plus de collègues à ESH qui se syndiquent et il faut continuer parce que le statut on peut le gagner on n'y est pas loin on s'en approche en tout cas qu'est-ce qu'il faudrait pour que justement pour que les salaires soient plus décents est-ce qu'il faudrait un meilleur encadrement est-ce qu'il faudrait on le sait il n'y a pas de progrès sans lutte donc voilà il faut continuer à amplifier la mobilisation qui a commencé en 2021 où ils ont quand même gagné la reconnaissance de l'ancienneté une légère augmentation au niveau de leur grille d'indices donc une légère augmentation de salaire insuffisant le CDI 3 ans c'est insuffisant parce qu'un CDI précaire on sait très bien que des fois ça peut être une voie de garage les CDI qui ne donnent pas l'assurance d'avoir une reconnaissance aussi ça c'est un vrai problème il y a aussi cette question du temps partiel puisque tous ne sont pas en temps plein en fait donc ça aussi j'imagine ça renforce la précarité puisqu'on est forcément moins payé ça concerne énormément c'est 98% en temps partiel il n'y en a que 2% qui sont en temps complet et comment ça s'explique ça parce que pour le coup il manque de personnel pourquoi ces gens là ne sont pas en temps plein est-ce qu'il y a des explications est-ce que c'est lié aussi au parcours est-ce que c'est lié au profil des salariés qui aussi n'ont pas la possibilité d'être en temps plein c'est quoi les profils de ces gens là qui font que du coup ils sont dans des situations où ils sont dans une précarité qui est renforcée en fait par leur activité parce qu'en fait elles subissent les pénalités du métier par exemple ma collègue à ESH qui dans mon école va travailler donc 24 heures comme nous parce qu'elle a les mêmes horaires que nous et bien on va la considérer en comme un temps partiel alors que nous on a une reconnaissance du travail de préparation etc elle on ne lui reconnait pas le travail de préparation donc nous au niveau de la CGT notre revendication elle est claire le temps partiel parce que de toute façon elles n'ont pas le choix c'est les horaires de l'école et bien qu'elle soit reconnue comme un temps plein et qu'elle soit payée 1,4 fois le SMIC parce qu'aujourd'hui vu leur niveau de qualification vu leur niveau d'implication et niveau d'engagement professionnel elles devraient être payées au moins 75% supplémentaires donc là elles ont des pénalités qui sont inacceptables et c'est aussi pour ça qu'on a voulu 8 mars que ça soit une journée avec vraiment on soit toutes et tous derrière les AESH et ce qu'elles représentent et tu parlais justement que c'est une activité qui pendant longtemps a été un désert syndical comment vous avez fait pour justement pallier à ça j'imagine qu'il y a un travail de terrain il y a aussi un travail de sensibilisation peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas aussi qu'ils avaient accès à ces syndicats à cette aide etc comment ça se passe j'imagine que c'est beaucoup de travail de terrain beaucoup de DIY on fait un peu avec les moyens du bord parce qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup aussi pas beaucoup de moyens pour peut-être contacter les gens aller au contact des gens comment ça se passe ? c'est la méthode des camarades partout dans tous les secteurs en France la fiche de paye c'est surtout pas la parlotte parce que les grandes idées les grands mots on sait très bien que quand on est précaire et qu'on a à charge des enfants et qu'en fait on a un budget où au 15 du mois on a commencé à déjà avoir des sueurs froides en fait la parlotte ça va bien donc la fiche de paye de gagner des droits donc la reconnaissance de l'ancienneté là récemment ça c'est très local il y a la prime de fidélisation donc voilà qui est une prime 93 pour les fonctionnaires et contractuels le problème des primes c'est que c'est bien sur le coup mais c'est pas pérenne alors oui nous au CGT on éclaire l'indemnitaire ça nous convient pas mais c'est bon c'est vrai que là nous ce qu'on a obtenu c'est au moins l'égalité c'est à dire que là les titulaires notamment tous les titulaires enseignants administratifs ils vont percevoir une première partie de la somme et les restes des contractuels c'est pas le cas il faut qu'ils attendent encore un an et demi mais là on a gagné que les AESH et aussi bénéficient de ce fractionnement d'accord ce qui est une petite victoire en soi mais ce qui est quand même déjà ça et pour pas mal d'AESH ça permet de se dire on relève la tête là au moins on a été bien défendu par les syndicats par la CGT et ça c'est positif il y a cette reconnaissance aussi qui est au-delà de la reconnaissance au-delà d'avoir une augmentation significative déjà on sait qu'on s'intéresse un peu à eux et donc j'imagine que ça doit un peu motiver même si c'est loin d'être satisfaisant oui puis maintenant enfin elles ont quand même gagné une chose et déjà AESH de plus en plus de personnes savent ce que c'est on en parle de plus en plus exactement dans la bataille des idées c'est important ça c'est notre dada la CGT et puis voilà il faut qu'on continue ce niveau de mobilisation qu'on continue à marquer les étapes à monter d'un cran et puis on y parviendra et ça sera une victoire vraiment pour toutes les travailleuses parce qu'elles sont l'emblème de ce que c'est que la précarité des femmes oui parce qu'en fait ce qui touche tous ces domaines où il y a une précarité c'est le manque de reconnaissance dans des métiers féminisés de manière générale donc en fait j'imagine que cette mobilisation du 8 mars c'était aussi pour ça il y a aussi une vraie question autour du travail interprofessionnel je sais que c'est une question qui vous tient particulièrement aussi à coeur éducation c'est un syndicat qui appartient à un ensemble et donc il y a un véritable travail qui se met en place vous parlez de syndicalisme enfin la CGT éducation parle de syndicalisme interprofessionnel comment ça se concrétise globalement comment ça prend forme et à quoi ça peut servir en fait au-delà des syndicats voilà comment l'union des syndicats ça peut permettre aussi de peut-être plus porter les questions voilà là-dessus alors à ça deux cas concrets le premier c'est pendant la mobilisation des retraites où donc tous les camarades de l'éducation la CGT de mon syndicat et bien on était sur le pont sur toute l'initiative interprofessionnelle on a organisé énormément de choses sur le territoire des actions de convergence des actions de blocage sur par exemple les dépôts de bus transports avec les camarades de la RATP parce qu'on a des super camarades de la CGT RATP que je salue bien et mais aussi ça a été sur le nettoiement avec des blocages de camions-bennes du garage notamment celui qui donnait sur les Champs-Elysées avec l'équipe CGT l'union locale de la Courneuve d'Aubervilliers de Saint-Denis et bien avec toutes ces unions locales on l'a bloqué pendant 18 jours et c'était pas à 10h du matin c'était à 5h du matin et y compris ça a été parfois très musclé on va dire pour faire court et puis c'est aujourd'hui sur le plan d'urgence on a un soutien sans faille de l'union départementale qui donc là a versé 5000 euros dans la caisse de grève et on en est vraiment très content et d'ailleurs l'union régionale également a mis 5000 euros parce qu'on a besoin aussi de dire aux collègues qu'on peut durer qu'on peut donner les moyens et c'est vraiment une mutualisation des professions et des différents des différentes unions aussi pour en fait vous vous pouvez apporter ça nous on peut apporter ça et donc ensemble on peut oui et puis on sent qu'on est voilà d'une part on est une maison commune la CGT ça c'est très fort parce qu'on est quand même le premier syndicat du département puis on a un département marqué par une identité ouvrière et par une identité populaire et métissée ça prend énormément sens et puis voilà l'union fait la force c'est clair on a une vraie démonstration et ce qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de collègues qui rejoignent qui sont convaincus par ce qu'on propose à la CGT d'éducation et qui nous rejoignent et ça on est vraiment très contents donc il y a cette union du salariat finalement et comment le gouvernement il le voit parce que forcément ça doit se dire si on se met à leur place de se dire en fait l'union fait la force est-ce qu'il n'y a pas une tentative aussi il y a eu des tentatives d'intimidation notamment on en parlait plus à l'échelle locale ou des professeurs aussi qui s'étaient fait convoquer etc. est-ce qu'il y a une tentative aussi d'empêcher cette union de garder cette division est-ce que vous sentez aussi qu'il peut y avoir des conflits aussi parfois avec les instances avec lesquelles vous essayez de rentrer en contact etc. qui essayent peut-être de limiter cette union cette force ou pas trop mais bon j'imagine que oui la petite musique de la division la première chose c'est un peu l'esprit de résignation que des fois on constate chez les collègues qui n'ont plus de croyances dans le collectif et puis on a un émiettement syndical aussi qui fait que les collègues ben voilà en fait il y a la CGT mais il y a encore six autres syndicats pourquoi est-ce que ça serait la CGT donc cet émiettement qui fait que le monde du travail en fait il s'affaiblit dans ses capacités à résister à protester c'est pour ça qu'on est très contentes nous de ce processus de discussion avec nos camarades de la FSU avec qui on fait un formidable boulot sur le 93 ça c'est vraiment un bel espoir parce que du coup dans le 93 il y a la question de l'éducation mais il y a plein de questions aussi qui sont propres au département si tu peux nous dire un petit peu avec les autres syndicats éventuellement tu me parlais justement tout à l'heure de la RATP j'imagine qu'il y en a d'autres aussi avec lesquels vous travaillez qui peut-être sont propres au 93 ou peut-être qui sont plus nationaux oui alors on a la formidable union locale de Roissy d'accord dont le camarade Nico a été voilà sous le coup d'une répression patronale extrêmement féroce et mais qui font un travail incroyable de résistance parce que voilà là aussi les droits sont maltraités et il y a une très belle solidarité et voilà quand il y a des mesures de licenciement tout le monde a répondu présent c'est très fort et puis et puis sur la question sur la question on va dire femme et travailleuse notamment et bien on a une très belle unité on a organisé pour le 8 mars un stage intersyndical CGT FSU Sud ça consistait en quoi ? toute une journée de formation avec formation sur du coup ce qu'on porte aussi la CGT sur la revalorisation des métiers du soin et du lien c'est 4,5 millions de travailleuses quand même c'est un secteur important c'est vraiment pour que les gens prennent conscience de l'importance de leur activité c'est pour redonner aussi confiance j'imagine enfin de de redonner un petit peu du pouvoir aussi à ces gens là qui peut-être manque de reconnaissance au quotidien exactement et puis c'est aussi le moment où c'est important des fois de se retrouver autour de la table de discuter de se former d'aller plus loin dans le revendicatif par exemple dans le 93 et bien la situation des travailleuses elle est et bien elle est voilà quand c'est plus dur quand c'est dur ce qu'on dit c'est que quand c'est dur pour les travailleuses c'est encore plus dur pour les travailleuses de Seine-Saint-Dix qui en majorité se retrouvent dans des métiers très difficiles très pénibles très mal payés aide à domicile assistante maternelle agente de nettoyage et il me manque un des quatre mais qui qui ont en commun d'être vraiment voilà c'est les forçats du monde du travail c'est elles qui font tourner une partie de la région parisienne parce que qui garde les enfants qui s'occupent qui soignent qui nettoient voilà et mais pour autant elles ont des pénalités salarées très importantes parce que quand on parle du 28,5% d'écart en moyenne c'est le chiffre qu'on met en avant au niveau CGT il faut savoir que derrière il y a des écarts par moments plus importants encore dans les métiers par exemple là il y avait une assistante maternelle qui parlait dans l'enquête CGT je vous conseille d'aller la regarder sur le soin du lien qui disait bah moi j'ai fait le calcul je suis payée 3,40 euros ou est-ce que dans le monde du travail on est payé 3,40 euros de l'heure donc ça c'est une première chose sinon on veut les revaloriser de 76% si on fait en comparant avec un métier à prédominance masculine de même qualification donc on voit bien que les pénalités salariales elles sont très importantes et donc c'est intéressant de voir que sur le département on commence à avoir ces prises de conscience là d'avoir on va dire un revendicatif qui s'élargit et qu'en plus ça soit dans le cadre d'un travail unitaire en particulier avec la FSU et avec Sud également c'est hyper inspirant en tout cas vous êtes mobilisé donc pour le 8 mars vous êtes mobilisé actuellement vous avez prévu de mettre en place de nouvelles choses vous avez peut-être tout à l'heure on parlait en off avec vous d'exposition vous avez mis en place on vous essaye de mettre en place des projets tout ça est-ce que vous comptez aussi au-delà des mobilisations est-ce qu'il y a des occupations qui pourraient être envisagées est-ce qu'il y aurait alors je parle dans le secteur de l'éducation mais aussi au niveau interprofessionnel etc est-ce que vous avez des pistes pour la suite parce que je pense que ça peut aussi intéresser les gens de savoir un peu comment on continue à mener la lutte parce que là il y a beaucoup de choses mais finalement on se demande si le gouvernement pour l'instant n'a pas l'air de trop se sentir concerné comment essayer d'être le plus efficace pour essayer de montrer qu'il faut que les choses changent oui ta question elle est importante parce qu'on est un mouvement c'est-à-dire que le cœur du mouvement c'est la grève il y a aussi plein de choses qui se passent autour et notamment l'exposition hors les murs j'en parle parce que mon école on a eu la médaille d'argent mon école voilà parce que mon école elle a beau avoir 10 ans elle a plein de malfaçons il y a les rats qui creusent des trous dans les murs et qui s'introduisent dans les locaux juste pour introduire pour les gens c'est une exposition où en fait c'était des photos qui avaient été envoyées par les établissements pour montrer aussi de l'état il y a eu plus d'une centaine de photos qui avaient été reçues et donc vous les avez fait imprimer et vous les avez exposées donc ça ça fait partie des actions qui sont donc en dehors du coup de la mobilisation de la grève j'imagine qu'il y a plein d'autres choses cette créativité aussi elle peut prendre forme dans les mobilisations dans les luttes exactement aujourd'hui quand on a défilé sur rue de Rivoli les collègues étaient déguisés en nuisibles donc on avait tout un tas de masques de rats mais on avait aussi des premiers ministres et des ministres de l'éducation vous ferez le sous-titre comme bon vous semble et donc ça ouais c'est aussi la créativité l'inventivité qu'on a parce que les collègues ils s'en parlent de la lutte ils apprennent en fait à fonctionner autrement parce que là c'est le moment où enfin on peut s'exprimer on peut être entendu on parle du métier on parle de ce qui est vraiment important et ça c'est un moment où ça fait la différence et donc il y a vraiment une belle créativité en ce moment la semaine prochaine je pense qu'il y a des collègues qui aimeraient bien refaire ce qu'on a fait en 98 98 quand on a obtenu 3000 postes et bien les collègues puisque c'était la coupe du monde donc la sortie de terre du stade de France et bien ils avaient fait une immense chaîne humaine autour du stade et je pense que là il y a des collègues qui souhaiteraient qu'on refasse peut-être la même sur le stade mais en tout cas qu'on aille sur Bercy pour faire à nouveau la chaîne humaine parce qu'on sait que l'argent il y en a on sait que sur le plan Marseille ils ont mis 400 millions d'euros sans problème sur la table donc nous on veut l'argent et on veut surtout la justice pour nos écoles non mais puis en plus j'imagine après c'est un peu les propositions de chacune chacun voilà tout le monde aussi peut y mettre la force du mouvement c'est la force démocratique on a des assemblées générales le matin de villes d'établissements et l'après-midi une assemblée départementale avec plusieurs centaines de personnes ou à partir de ce qui a été décidé le matin avec l'intersyndicale évidemment et bien on se positionne sur un plan de bataille un calendrier d'action et peut-être pour terminer vous avez obtenu enfin tu me disais tout à l'heure on était avec des ministres des députés etc alors est-ce que vous êtes aussi soutenus parce que bon là on parle du gouvernement mais j'imagine aussi que vous avez avec vous peut-être des députés qui peuvent aussi participer à la mobilisation est-ce qu'il y en a qui sont venus vous apporter leur soutien comment ça se passe j'imagine que eux aussi peuvent représenter une certaine force aussi peut-être à l'assemblée ou des choses comme ça est-ce qu'il y a eu des ministres enfin pas des ministres pardon des députés qui vous ont soutenus qui vous soutiennent nous ce qu'on voit c'est qu'on a vraiment gagné la bataille de l'opinion et du côté associatif ou des forces politiques on a vraiment tout le monde là en ce moment en Seine-Saint-Denis derrière nous ok et donc lundi les députés de Seine-Saint-Denis bon voilà la NUPES pour ne pas les nommer rencontreront Madame Belloubet et porteront les revendications de l'intersyndicale et des assemblées des grévistes donc voilà ils ont ce travail de facilitateur de soutien et c'est très bien tout le monde doit être derrière la Seine-Saint-Denis aujourd'hui parce qu'en fait ce qui se passe aujourd'hui en Seine-Saint-Denis c'est le laboratoire de ce qui se passera dans les autres départements au niveau des politiques éducatives et ça je pense que les collègues ils commencent à comprendre le message et donc on a ce soutien important qui fait qu'aujourd'hui on a 35 000 euros de la caisse de grève nous l'intersyndicale on a décidé de faire un chèque de 30 000 qu'on n'a pas encore versé donc voilà je te laisse faire le calcul ça fait un beau soutien et je pense que ça va continuer je vous appelle d'ailleurs on vous appelle avec Zoé à soutenir largement la caisse de grève donc on l'a mis dans le chat mais je pense que la modération va le remettre histoire de voilà bah écoute c'est top bon pour la suite etc bah là aujourd'hui donc vous avez un congrès plus tard dans la journée je crois que vous c'était je me suis perdue dans les c'est ça c'est ça qu'est-ce que vous en attendez qu'est-ce que ah bah alors déjà on a eu un c'est Zoé qui était pour pour nous deux parce que voilà on a la mobilisation donc on s'est un peu répartis les tâches entre les interventions médias etc et bah déjà on a un soutien hyper chaleureux tous les camarades qui sont ravis qui souhaitent mettre en place aussi la méthode qu'on a mise en place à savoir partir du travail parler métier ça c'est vraiment la force du mouvement ouvrier ça a été de parler de métier avant tout parce qu'en fait quand on commence à être sur le terrain politique ça divise donc là ce qui nous unifie ce qui nous fédère c'est de parler métier donc quels sont tes besoins etc etc des collègues qui n'ont jamais fait grève et bah ils se disent oh non mais moi je veux que pour mon enfant il y ait un RASED en enseignement spécialisé désolé c'est le jargon qu'il y ait une AESH etc donc je m'engage pleinement dans la grève et puis pareil les parents d'élèves moi j'ai une mère d'élèves c'était sa première manif samedi et bah mardi elle était en grève première fois et elle est blanchisseuse c'est très positif vous avez beaucoup de primo manifestants de primo on en a beaucoup et c'est une force et je pense que ça les rend assez fébrile cet aspect là du métier oui parce que bon pour le coup de se dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent ça veut dire que les gens se sentent de plus en plus concernés donc forcément le rapport de force va être mais on a aussi beaucoup d'anciens et d'anciennes qui ont vu le métier se dégrader et ça c'est aussi pour nous un indicateur important bah écoute je pense qu'on a on a vu je sais pas s'il y a des points que tu voulais aborder aussi par rapport au 8 mars ou même par rapport à ce travail interprofessionnel de je sais pas plus personnel peut-être voilà le combat le travail que vous menez au quotidien enfin je sais pas moi j'ai abordé un peu toutes les questions que je voulais qu'on voit ensemble mais s'il y a d'autres points bah voilà c'est le moment et bien pour le 8 mars pour revenir au 8 mars déjà l'ampleur de la mobilisation ça a été vraiment une victoire et notamment je pense à tous les camarades de la CGT le cortège CGT ils étaient impressionnants je pense qu'on a impressionné tout le monde et on est une force qui fédère aujourd'hui la CGT en plus on a l'extrême droite en face et je pense qu'on a tout à fait notre rôle à jouer on le joue haut la main c'est vraiment très positif et je pense que dans les prochaines années on pourra faire comme en Espagne ça veut dire presque 6 millions de grévistes je vois vu la CGT vu notre revendicatif notre manière de convaincre les collègues et à quel point voilà on est pas dans la parlotte on est dans du concret dans du réel je pense qu'on peut se on peut se dire qu'on y arrivera nous aussi et bah écoute c'est top en tout cas c'est tout ce qu'on souhaite et puis on espère qu'il y aura quand même des avancées que le gouvernement va finir par vouloir vous entendre j'imagine qu'avec les changements de ministère ça a pas dû être évident mais en tout cas on espère qu'avec Belloubet ça se passera un peu mieux on a déjà fait tomber une ministre il n'y a pas de soucis c'est vrai on continuera et bah écoute je pense qu'on est arrivé au bout si vous avez des questions s'il y a des choses qui n'étaient pas claires n'hésitez pas voilà en tout cas on a vu tout c'était super inspirant j'espère qu'on voilà qu'on a pu répondre un peu à vos questions n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre les mouvements n'hésitez pas voilà comme on l'a dit tout le monde peut participer aux mobilisations tout le monde est concerné parce que finalement ce qui se passe voilà éducation 93 finalement c'est déjà le témoin comme tu disais c'est un peu le laboratoire le 93 donc voilà globalement ça concerne tout le monde et puis l'éducation nationale comme on l'a vu aussi ça concerne aussi le combat la reconnaissance salariale c'est dans tous les secteurs et cet écart salarial cette question de la précarité donc voilà c'est pour tout le monde j'espère qu'en tout cas les gens l'auront oui bien sûr j'ai oublié un point non pas de soucis vas-y vas-y non vas-y t'inquiète t'inquiète mets-toi sur le micro il y a un truc que vous n'avez pas vu c'est ça quand même c'est vrai en fait il y a un truc qu'ils ne voient pas quand on n'est pas l'une à côté de l'autre c'est à quel point on bosse bien ensemble en fait il y a un truc je pense qu'on a oublié de parler c'est la machine on va te mettre une chaise on va faire ça bien on va faire bien on est terrible non non mais voilà finalement je vous ai quand même toutes les deux c'est quand même mieux il y a un truc dont on a oublié de parler c'est ce qu'on a mis en place parce que nous on est jeunes SJ on est jeunes co-secrétaires en fait et on n'a pas vraiment eu le temps de parler aussi de tout le boulot qu'on a fait pour que la machine dont on parlait elle fonctionne c'est à dire que nous on a été élus en mai et on a mis aussi en place toute une équipe qu'on a un vrai boulot derrière d'Orga et je crois que ce boulot d'Orga c'est aussi important de le partager c'est à dire que ça fait aussi partie de notre manière de voir les choses et de la lutte je ne sais pas si ça te va qu'on en discute un peu parce que je pense moi j'avais fait le tour mais si vous voulez rajouter c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais c'est essentiel donc allez-y un peu comment tout ça ça c'est vous voulez vous organiser c'est moi allez il y a pas de soucis il y a pas de soucis on est en impro là c'est parfait en gros on a été élus en avril-mai de l'année dernière et l'équipe était assez fatiguée l'ancienne équipe et donc je pense qu'il y a eu aussi une envie de départ de renouveau etc de personnes et donc ce qui s'est passé c'est que redynamiser il y a eu une nouvelle équipe qui s'est montée voilà autour de nous et qui est absolument super les camarades vous êtes merveilleux voilà on a vraiment beaucoup de chance et on l'a monté je dirais tout ce qui s'est passé là maintenant et toute la manière dont on travaille pour nous cette méthode là elle fait partie de la lutte c'est à dire comment est-ce que tu organises ton syndicat à l'interne qu'est-ce que tu mets comme ambiance de travail qu'est-ce que tu mets comme condition de travail ça va avoir un impact sur comment tu vas agir et ta lutte et est-ce que tu vas la gagner ou pas bien sûr et pour ça on s'était donné un peu quatre mots-clés qu'on utilise donc c'est les valeurs la vision les méthodes et les garde-fous et c'est dire en fait tout ça ça va ensemble et si on n'a pas ces quatre trucs là à un moment on va se péter la gueule et on n'en veut pas et nous vous écoutez bien je les redis en plus pour le coup ça vient de ta famille et là il y a du jeu mais c'est très CGT compatible c'est très CGT compatible non mais c'est bien ça marche bien tu as la vision c'est où est-ce que tu veux arriver les valeurs je pense que c'est assez clair la méthode c'est en fait la méthode va faire partie donc la fin ne justifie pas les moyens voilà et des garde-fous parce qu'on est à une position de co-secrétariat donc nous on n'aime pas les chefs à la CGT mais on sait bien aussi que tu mets quelqu'un dans une position de presque pouvoir il y a le pouvoir il faut qu'on lui mette des limites et donc il faut que nous on ait des garde-fous et donc on construit aussi l'équipe pour qu'il soit capable de nous mettre des garde-fous s'il y a besoin je pense que ça c'est une des choses importantes et la deuxième chose importante puis je te laisserai venir sur ce que tu trouves important aussi c'est l'ambiance de travail qu'on a mis c'est de dire la martyrologie militante nous on n'en veut pas c'est de dire nous ce qu'on veut c'est des bonnes conditions de militantisme c'est déjà suffisamment dur comme ça le néolibéralisme et voilà l'ultralibéralisme le capitalisme tout ce qu'on veut là cette situation de société elle est extrêmement difficile si en plus on se met des conditions de militant extrêmement difficiles ça va pas le faire et donc faire attention aux conditions donc par exemple nous quand on réunit le bureau alors on appelle ça l'équipe d'animation parce qu'on aime pas ça le bureau l'équipe d'animation parce qu'on anime le syndicat les mots ont leur importance on voit qu'on est chez les profs on fait tous les mots qu'on utilise même dans l'organisation on sent tout est hyper carré et tout donc vraiment ouais mais je crois qu'on aime bien ça c'est un peu un côté si c'est carré on sait que ça roule c'est une assurance bien sûr et donc l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on se réunit il y a toujours ce moment de comment ça va concrètement là et de quoi vous avez besoin pour que ça soit mieux et est-ce qu'il y a des choses qui dysfonctionnent qui font que ça vous empêche d'aller bien ou de travailler correctement ou de militer correctement etc donc il y a un vrai travail d'écoute aussi il y a un travail d'écoute il y a un travail de communication non violente il y a un travail enfin nous quand on se retrouve le matin nous ça fait plusieurs jours qu'on s'est pas vu donc ça fait aussi du bien de se voir mais voilà mais quand on se retrouve pour la première fois de la journée c'est souvent comment ça va de quoi t'as besoin pour que ta journée elle se passe bien et en fait ça ça permet d'évacuer un certain nombre de choses et puis d'avancer tout simplement parce que ça fait partie vraiment aussi de la lutte de se dire moi je veux lutter dans de bonnes conditions je veux faire en sorte que ça se passe bien c'est le meilleur moyen pour que les choses avancent de la meilleure des manières c'est pour finir sur les genoux à la fin ou finir traumatisé ou finir dégoûté c'est pas non plus l'objectif le burn-out militant il existe et on le sait c'est le sens de notre camaraderie au niveau du syndicat et c'est clair que je pense que de l'extérieur et de l'intérieur ça se sent je pense que dans la mobilisation on a des retours positifs sur l'équipe CGT sa présence on a fait des centaines de tournées sur les établissements on a imprimé des dizaines de milliers de tracts et puis voilà on a eu à coeur on a vraiment mis le coeur dans cette mobilisation et ça s'est senti ça représente combien de temps pour vous cet investissement au moins 20 heures semaine et là en ce moment on doit être à 40 heures semaine en plus des journées de grève c'est intense mais voilà on fait en sorte qu'on s'y retrouve mais l'objectif c'est que ça serve à quelque chose quand même donc le mieux on reste ancré c'est important et puis il y a un truc que toi t'as aussi beaucoup poussé et qui est génial c'est l'aspect syndicalisation et l'aspect tu as prise en responsabilité je sais pas à mon avis vas-y non non c'est toi qui en parle c'est ton bébé c'est génial ce que t'as fait là-dessus c'est sur le côté passer de l'adhérent au syndical oui de passer d'un côté à l'autre j'imagine aussi exactement et ça c'est d'ailleurs c'est dans nos textes de congrès puisque je pense qu'on a tous pleinement adopté l'idée que l'objectif à la CGT c'est que d'une part t'entre t'es adhérent mais très rapidement tu deviens syndiqué donc tu tiens au courant des actus de ton syndicat du revendicatif et puis ça donne aussi envie de s'investir en fait exactement de manière à voilà c'est un triptyque à passer au stade de militant et militante et pour ça pour nous c'est très important la formation c'est très important ce que tu disais Zoé de faire des retours avec l'équipe et de leur transmettre tous les enjeux possibles de manière à ce que voilà on puisse pleinement prendre part à la vie du syndicat et que l'équipe elle soit source d'entraînement parce que voilà on a vraiment des capacités d'entraînement importantes on le voit ça fonctionne on a une commission exécutive qui est géniale et aussi on les salue les camarades qui font un excellent travail et donc il y a vraiment à coeur ce triptyque là et que très rapidement nos adhérents adhérentes on les fasse passer au statut un peu de syndiqué de syndiqué vers le militant à la militante mais écoutez c'est inspirant ce qui est important aussi là dessus c'est que pour nous il n'y avait pas de gradation de valeur c'est à dire qu'on sait très bien que quelqu'un va être adhérent à un moment dans sa vie peut-être qu'il sera jamais militant peut-être qu'il sera entre guillemets que syndiqué mais en fait c'est pas que ça dépend des périodes de la vie ça dépend de plein de choses et en fait tout le monde a sa place dans le syndicat ce qu'on veut juste c'est faciliter le fait que les gens puissent passer d'un salaire à l'autre oui que ça n'apparaisse pas plus partie elle prend plus partie si elle a envie de elle se dit là j'ai un enfant ou bien j'ai envie de faire autre chose ben voilà fais autre chose il n'y a pas de soucis mais qu'au moins ce soit fluide et que ce soit possible et de reconnaître que tout ça ça a une valeur et de faciliter cette montée alors j'aime pas ça la montée en compétence c'est moche mais c'est très macronien mettez en responsabilité voilà et vous sentez que ça a un impact vous sentez que vous avez pu peut-être avoir des gens qui vous ont rejoint avoir un nouveau souffle etc vous avez pu concrètement matérialiser voilà tout ça ça s'observe ça fonctionne ben tu l'as dit au tout début tu sais que tu disais vous êtes un des départements les plus jeunes de France aussi pour les profs ben du coup en termes de syndiqués aussi et en fait on est un peu le département qui forme les futurs profs de toute la France on est aussi le département qui forme un peu les futurs militants CGT de toute la France alors ça veut pas dire qu'on est géniaux ça veut juste dire qu'en fait ils passent tous par le 93 et donc ben forcément après voilà donc c'est à la fois un défi ça dynamise aussi après et en même temps ben nous ça nous laisse l'opportunité de tester plein de trucs et donc ben forcément quand on voit qu'il y a un truc qui marche ça nous permet aussi de... c'est hyper motivant ouais et j'imagine que vous inspirez peut-être aussi même d'autres syndicats et puis ben voilà que vos actions elles inspirent et que peut-être voilà puissent avoir un impact aussi à l'échelle aussi ben nationale oui de toute façon il y a une très bonne dynamique dans la CGT éducation en général avec une montée du nombre d'adhérents et d'adhérents donc ça c'est très positif une montée du nombre de voix donc c'est super et c'est vrai que le 93 voilà on fait partie aussi de cette dynamique et on est vraiment on est très contents on a un super syndicat et puis super confédération également et voilà c'est très bien mais non mais c'est cool de finir sur une note positive parce que bon des fois on a un peu l'impression que voilà mi-tanti c'est un peu un combat voilà bon il le faut il sera toujours là donc c'est cool aussi de voir que ça évolue que ça change et puis qu'il y a aussi voilà qu'il y a aussi avec les nouvelles générations de nouvelles manières de se mobiliser d'inventer de nouvelles choses tout ça donc c'est hyper hyper positif et inspirant oui et pour faire le lien avec le 8 mars faut jamais oublier que la première organisation de résistance des femmes c'est le syndicat et en particulier la CGT parce qu'on a plus de 200 000 adhérentes et en fait c'est une force qui n'y a nulle part ailleurs donc il faut qu'on prenne pleinement notre place et c'est en train de se faire et c'est vraiment super et puis après l'autre défi que nous on a vraiment en tête et bien c'est qu'aujourd'hui la CGT c'est le premier contre-pouvoir et notamment pour faire face aux forces réactionnaires et en particulier la menace de l'extrême droite on a pleinement conscience on n'a pas beaucoup parlé mais c'est vrai que effectivement et c'est pour ça voilà nous on l'a vraiment en tête sur les prochaines années parce que et un appel déjà d'une part à la syndicalisation CGT parce que c'est premier rempart donc ça c'est le message qu'on passe parce que ce qu'on ne dit pas trop c'est que l'extrême droite est aussi profondément anti-féministe c'est-à-dire que pour le coup ils veulent revenir sur énormément de choses là où bon peut-être le gouvernement actuel n'avance pas énormément eux seraient plutôt dans le fait de revenir aussi en arrière c'est pour ça aussi que la menace elle est d'autant plus importante aussi je t'ai coupé désolé mais je voulais préciser ça si résistance il y a en fait ça sera à attendre du côté de la CGT et ça je pense que dans le monde du travail il y a une prise de conscience parce qu'on le voit avec enfin voilà une syndicalisation toujours plus importante de la CGT c'est le cas de notre secteur c'est le cas d'autres secteurs et ça faut que ça continue bah écoutez c'est hyper inspirant et écoutez on reste mobilisés on vous souhaite le meilleur que tout ça s'apprenne que voilà de rester bah soudé et puis de rien lâcher voilà encore une fois bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là on est parfaitement dans les temps c'est parfait j'adore quand ça se passe comme ça écoutez bah merci beaucoup d'avoir été là j'espère que ça vous aura intéressé que ça vous aura inspiré on vous a mis tous les liens si vous voulez soutenir la caisse de grève aussi actuellement du coup là mobilisation bah vous êtes en reconductible donc globalement ça continue il y a quand même des dates des prochaines bah non tu m'as dit ça sera voté en AG il y a quand même dimanche dimanche à la préfecture parce que comme on n'a pas de réponse de l'état les parents d'élèves et l'intersyndicat les personnels grévistes ont souhaité retourner voir voilà les mandatés de l'état sur le territoire la préfecture ne pas les lâcher et bah voilà donc la préfecture du coup de à 14h30 dimanche la préfecture de Bobimi parce qu'on a envie t'inquiète et voilà bah écoutez merci beaucoup d'avoir été là moi je vous dis bah écoutez à la prochaine fois et puis et bah restons ensemble camarades on est là on lâche rien et salut à tous